bonjour les internautes bonjour les auditeurs désolé pour ce petit retard on commence aujourd'hui à 17 heures vous savez qu'il ya des problèmes j'espère que ça va pour vous parce que c'est les grèves et vous savez que pendant la fête pendant les fêtes de fin d'année les grèves vont continuer donc j'espère que pour vous ça va vous avez pu acheter vos cadeaux que vous avez pu rejoindre votre vos familles ce que je sais qu'il ya des gens qui n'ont pas cette possibilité donc dites nous en commentaire comment ça se passe pour vous avec la grève mais nous en tout cas on tenait à être là aujourd'hui sur p2m radio pour l'émission l'occès et alors avec notre invité african j comment vas-tu african ça va ça va bonjour à tous nos internautes ouais bah écoute on est là on est là malgré les grèves on tient on est on est venu et c'est parfait alors tu es venu comment transport en voiture non des pollueurs on a pris la voiture les bouchons les transports c'est pas possible c'est la guerre là dedans c'est ici non 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 tu n'as même pas essayé non même pas déjà ma gare elle est fermée au moins comme ça c'est clair oui moi je valide aussi j'ai pris un hubert enfin bolt on dit hubert parce qu'on a l'habitude mais c'est bolt et c'était la même chose quoi j'ai tôt j'étais obligé de prendre parce que le erreur a il n'y a pas du tout de train entre 9 heures et 16 heures voilà donc voilà on est là et pour l'émission d'aujourd'hui on aura un petit thème donc c'est le port du cheveu naturel n'est pas professionnel donc on vous attend sur ce sur cette thématique n'hésitez pas à réagir nous laisser des commentaires voir ce que vous en pensez alors au préalable j'ai mis sur instagram donc sur gbs concept la petite question et puis j'ai eu des retours des personnes qui étaient connectées sur instagram donc n'hésitez pas à vous connecter salut salut donc on revient avec donc suite à ce clip c'est ça nous a été demandé à la première émission donc on n'a pas eu le temps de passer le clip donc du coup c'était pour faire un petit qu'un deuil à frédit d'ailleurs on remercie toutes les personnes qui ont interagé avec nous sur la première émission on a eu quand même 1400 vues sur la première émission donc voilà on espère faire mieux et aussi tous ceux qui ont partagé l'émission vraiment gros bisous vous avez vraiment fait le taf donc je remercie tout le monde d'avoir partagé l'émission d'avoir commenté n'hésitez pas aussi à commenter le thème d'aujourd'hui donc le port du cheveu naturel ne fait pas professionnel qu'est ce que vous en pensez c'est vrai que sur instagram j'ai eu des réponses et tout le monde était plus ou moins indigné mais je veux pas faire l'avocat du diable je pense que il faut pouvoir voir la situation de différents points de vue et on va avoir celui de notre invité aujourd'hui parce qu'on l'a invité qu'il a il a fait un super live facebook sur le cheveu naturel qui revient un petit peu sur le thème qu'on avait la semaine dernière sur les beautés afro c'est ça c'est ça voilà et sur notre émission on s'était demandé est-ce qu'on avait besoin en fait de ces de ces concours de gagner ses concours pour se prouver qu'on est des beautés ouais je pense que pour se prouver à nous non mais prouver qu'on est reconnu aujourd'hui ouais c'est je trouve ça quand même génial pour l'année 2020 quand même faut noter que toutes les miss tout concours confondus que ce soit miss univers miss monde miss france elles sont noires et ça c'est c'est top c'est vraiment top vraiment vraiment et je pense que là à un moment donné il va falloir quand que les gens se remettent en question et se rendent compte qu'aujourd'hui des cheveux naturels c'est c'est fait partie de notre identité en fait d'ailleurs il ya eu beaucoup de commentaires en fait positif comme négatif tu as parlé de ça aussi pour un peu remettre les choses en place puisque c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de critiques nous on a insisté pour pas en parler donc on n'en parlera pas aujourd'hui mais on va aller sur le côté positif des choses effectivement il ya beaucoup de miss qui ont été donc de miss noir qui ont été reconnus qui ont été élus et donc du coup c'est forcément il y aura toujours des mauvais retours on ne peut pas plaire à tout le monde c'est sûr c'est sûr et c'est mieux comme ça parce que plaire à tout monde c'est plaire à n'importe qui exactement connaît ça plaire à tout le monde c'est pas n'importe qui ça c'est clair et ça c'est clair donc tu es d'accord je valide on peut pas perdre à tout le monde c'est dans la vie il faut bien le ying et le yang faut bien des gens contents et des pas contents voilà mais plus de contents c'est bien que des pas contents oui mais bon après on sait qu'avec les réseaux sociaux les gens sont plus amenés à être négatif moi je il ya des réseaux où je vais pas du tout parce que je trouve que c'est un petit peu voilà on se lâche quoi dans le négatif c'est un peu comme twitter ou d'ailleurs c'est où il ya eu le plus de commentaires négatifs en soi oui oui mais puis c'est très c'est très facile d'être derrière son pc ou son téléphone portable et amener des critiques négatives qui n'ont pas de pour moi qui n'ont pas de sens puisque ben ça permet pas d'avancer en fait dire une personne elle est moche et mérite pas d'être mise mais elle a été élue malheureusement pour toi mais écoute il fallait voter tu n'avais qu'à voter c'est pas content j'ai envie de te dire voilà et d'ailleurs moi je ce qui m'étonne un petit peu c'est que il ya beaucoup d'articles qui parlent en fait de la dauphine donc la première dauphine en disant que oui elle n'a rien perdu mais ce qui m'étonne un peu c'est qu'il ya plus d'articles sur la deuxième dauphine la première dauphine que sur la mise je pense à remarquer oui c'est moi peut-être que j'ai suivi ça c'est vrai que bon après elle est passée sur une émission récemment mais c'est vrai qu'il ya eu beaucoup 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 de controverses et malheureusement moi ce qui m'a le plus choqué c'est que les critiques venait beaucoup des personnes de notre communauté et ça c'est ça m'a interpellé en fait notamment les femmes femmes hommes confondus ça m'a énormément interpellé parce que je me suis dit bon tiens quand barack obama il a été président aux états unis ben tous les noirs étaient heureux et pourtant en france on n'est pas aux états unis et là on a une mise france ben pour moi qui viennent de guadeloupe martinique peu importe pour moi c'est la beauté noire c'est la communauté noire qui gagne on devrait tous content en fait c'est vrai c'est vrai voilà vraiment donc on va dire on va dire la liberté d'expression oui on est d'accord mais il faut avoir aussi le respect de chacun c'est ça on peut ne pas aimer mais pas forcément critiquer aussi méchamment franchement je pense qu'il y a d'autres manières de s'exprimer sur ce sujet là on va donc retourner sur notre thème parce qu'on s'éloigne pas trop c'est ça non monsieur on s'éloigne parce qu'on sait qu'avec toi on peut partir dans plein de sujets différents donc on revient à notre thème donc le port du cheveu naturel ne fait pas professionnel ou là c'est moi ne fait pas professionnel et donc du coup je disais que sur instagram j'avais un peu posé la question aux personnes qui étaient connectés sur gbs concept et on a drélicious qui nous dit malheureusement certaines personnes pensent comme ça parce que tu penses qu'il faut s'arrêter juste dire bon ben les gens pensent comme ça est ce qu'on essaie de changer les choses nous ou est ce qu'on est ce qu'on se comment dire on s'isole de ces gens là en fait on part on les laisse dans leur ignorance moi ce que je dirais c'est que aujourd'hui on est on commence quand même à reconnaître parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait certaines coupes qui étaient on va dire très stigmatisé c'est à dire que lorsque tu avais des lox tu étais un voyou automatiquement tu avais des tresses tu étais un voyou à un moment aujourd'hui il s'avère que on voit de plus en plus de personnes avec des lox avec des tresses un peu partout dans différents postes de la vente en face à face et ça nous aussi devait de continuer de faire les choses bien et d'avoir de continuer à voir de belles coupes en fait parce que c'est vrai qu'avoir des lox un peu bizarre ça peut donner une mauvaise image mais avoir des belles lox bien coiffées je trouve que c'est une coupe comme les autres en fait je vois pas là où ça peut déranger ok je vois ce que tu veux dire donc on a aussi pas mal d'internautes qui répondent en fait par rapport au thème on va on va en parler aussi donc du coup il y a aussi on disait que c'était vraiment heureusement que c'est une minorité de personnes mais le problème c'est que c'est des personnes qui sont quand même responsables c'est des managers qui sont responsables du recrutement et et du coup est ce qu'ils ne permettent pas à certaines personnes d'accéder en fait à certains postes parce que justement soit ils ont le port de lox soit ils ont le cheveu naturel soit ce qui est un peu associé ce sont des personnes de couleur donc du coup il ya certains postes auxquels on n'a pas accès parce qu'on a ils ont une certaine représentation de nous c'est vrai bah c'est vrai qu'il ya certains postes mais moi je me ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui ben il y en a certains qui ont réussi réussi et qui n'ont pas forcément du coupé ou lisser ou enlever leurs cheveux et le truc c'est à nous aussi lorsqu'on arrive à certains postes à être aussi garder un certain sérieux montrer que oui effectivement j'ai peut-être des lox mais mon travail est correct il est parfait et on n'a rien à y redire en fait et que si je suis bien coiffé avec mes lox ça gêne personne en fait en termes de visu est ce que ça est ce que le coup du coup en fait moi ce que la question que je me pose c'est est ce qu'on nous donne la possibilité d'axe de de prouver les choses parce que des fois on nous arrête à l'entretien c'est vrai qu'en france bon il ya d'autres manières de faire les recrutements par exemple de visu on peut te demander de faire une opération et voir si tu es compétent mais en france c'est vrai que ça passe déjà par l'entretien donc déjà le visuel c'est vrai que moi par exemple je travaillais en mission locale avec des jeunes et on leur demandait de s'apprêter d'avoir une tenue d'avoir aussi une manière de faire qui permettent en fait à l'employeur de se dire ben lui lui je veux l'embaucher donc en fait on est on est dans un premier temps sur le visuel effectivement et du coup il ya les préjugés oui bah ça ça malheureusement on va dire que ben là où on vit c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident déjà la couleur de peau ça joue beaucoup encore encore en 2000 en 2020 bientôt dans quelques jours c'est des choses qu'on a du mal à séparer et petit à petit mine de rien on avance tout doucement c'est vrai mais on avance et malheureusement il y en a trop qui ont pris par habitude ben écoute là si tu veux travailler ben coupe tes locks si tu veux travailler ben arrange tes cheveux n'est pas une coupe afro ne fais pas de tresse pour les femmes c'est lisse tes cheveux défrise et ça c'est dommage parce que en en faisant ça c'est comme si on leur donne raison ben effectivement ben avec mes cheveux naturels je suis peut-être pas performant parce que d'ailleurs il ya enfin on va on va avoir un témoignage tout à l'heure d'une jeune fille sur sur les réseaux sociaux donc moi j'ai vu le sur instagram mais aussi on peut voir son témoignage sur sur youtube excusez moi et effectivement c'est vrai qu'on nous demande des fois d'avoir une coiffure différente ou une tenue différente mais des fois on nous nous on laisse pas les gens on laisse pas cette possibilité là c'est à dire que nous déjà moi j'ai des clients par exemple ils se sont dit bon moi je vais couper mes locks avant qu'on me dise voilà on a nous même on a ce frein là on se dit bon ben si j'ai des locks on va pas m'embaucher si je suis coiffé comme ça on va pas m'embaucher j'ai la peau noire si ça se trouve on va pas m'embaucher alors est ce que nous même on se met pas des freins est ce que nous on n'agit pas avant même que on puisse nous mettre un frein se dire bon ben de toute façon je ne serai pas accepté comme ça et pour avoir plus de chance je préfère couper mes locks ou avoir le cheveu défrisé pour les jeunes femmes ou couper court un peu comme toi oui oui non mais c'est vrai c'est vrai que on sait on se peut on se met beaucoup de freins là dessus effectivement parce que par habitude on va dire est très mauvaise habitude de notre part c'était que c'est vrai que ça m'est arrivé à un moment j'avais les cheveux longs jusqu'aux épaules quand même oui parce qu'à ce qu'il paraît tu avais des locks j'en ai eu aussi oui des locks moi je veux des photos non il n'y en a pas je veux des photos qu'il y a des photos d'African J avec des locks personne et j'ai eu les cheveux longs et c'est vrai que je voulais bosser je me rappelle à l'époque je faisais des petits boulots par ci par là j'ai voulu bosser en tant que serveur sur les bateaux mouches et avant même l'entretien je suis parti me couper les cheveux en me disant ouais parce qu'ils disent qu'il faut une coupe propre et ben je suis parti me couper les cheveux donc de toi même tu as eu cette démarche de voilà alors que c'est pas la bonne démarche en soit on peut avoir les cheveux longs tressés coiffés correctement et avoir une belle apparence et malheureusement de par habitudes de par tout ce qu'on nous véhicule les médias et autres malheureusement on veut nous faire comprendre que c'est pas bon effectivement et ça c'est pas bon donc on va lire les messages des personnes qui sont connectées merci à vous d'être connectés aujourd'hui on a eu un petit peu de retard donc il est 17h21 on va lire les petits messages donc on a Miva Silao qui nous dit la beauté des femmes noires est visible la femme est belle naturellement enfin elles reconnaissent que la nature nous a gâtés nous les femmes noires donc je pense qu'elles parlent du sujet qu'on a abordé un petit peu c'est les Miss donc toutes les Miss Miss Univers, Miss America, Miss France Miss Monde c'est tous des hauts noirs voilà soyez fiers maintenant si on vous dit que vous êtes moche vous avez au moins la preuve de dire ben non la peau noire est belle et je suis belle sans avoir ça même ça nous donne un petit peu ça nous booste un petit peu en fait moi même ça me booste c'est vrai que ça donne un plus mais ça fait plaisir ça fait plaisir vraiment comme on disait aussi donc toujours Miva Silao qui dit que les français ont beaucoup de préjugés et notamment par rapport aux étrangers donc c'est peut-être pas forcément le cheveu mais ils ont peut-être peur de ce qui ne leur ressemble pas en fait effectivement mais en soit si on veut prendre en termes de comparatif c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma vie sur Londres je suis entre les deux entre Paris et Londres et c'est vrai qu'à Londres une fois je suis allé pour voir pour du boulot les gens ne s'apprêtent pas comme nous c'est à dire que nous quand on va chercher du boulot rien que quand tu sors de chez toi on sait que tu vas chercher du boulot t'as une chemise, t'as un pantalon, t'as une cravate, les filles elles sont tirées à 4 épingles et tout ça et là-bas non ils y vont ben comme ils sont habillés moi comme je suis habillé là je pourrais aller chercher du boulot et en fait on se base sur tes compétences et sur ce que tu sais faire que sur l'apparat je pense que c'est en France on a ce problème là parce que effectivement moi je suis allé à Londres j'ai vu des rastas mais pas genre nous on est un peu on n'est pas rastas tu vois on a des... non j'ai des lox un peu mode tu vas couper les tiennes donc j'ai des lox un peu mode et tout je les entretiens régulièrement moi j'ai vu carrément vraiment un rasta qui conduisait le bus donc est-ce qu'on verra ça en France je ne crois pas des chauffeurs avec des lox oui mais bien comme moi en fait les lox un peu mode moi j'appelle ça lox mode mais c'est pas péjoratif c'est juste qu'on va l'entretenir un peu plus souvent alors que les rastas c'est vraiment le naturel on laisse ses cheveux faire sa vie on l'entretient donc on va faire les shampoings et autres mais on ne va pas tourner régulièrement un peu comme ce qu'on fait nous actuellement donc c'est vrai que à Londres aussi j'ai vu des personnes tatouées qui vous reçoivent dans un restaurant dans l'administration donc en fait c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en France et on a toujours 10 ans de retard, 10 ou 20 ans on a beaucoup de temps je sais un peu si on peut compter mais c'est vrai qu'on a du temps de retard et c'est vrai que c'est dommage parce que l'abus ne fait pas le moine c'est un proverbe français quand même l'abus ne fait pas le moine mais apparemment si apparemment si mais c'est vrai que effectivement là je suis en train de lire un commentaire en même temps c'est Kelly Kell qui dit il faut absolument que chaque noir s'accepte tel qu'il est avec sa couleur de peau et ses cheveux au naturel ou non et ça c'est vrai que malheureusement on a toujours ce petit truc et je pense qu'il faudrait qu'on le travaille c'est qu'on a l'impression de se sentir toujours inférieur par rapport à notre couleur, par rapport à notre coupe de cheveux, par rapport à ce qu'on est alors que non en fait alors que pas du tout il faut qu'on arrive nous même déjà à sortir de là pour que nous même on soit accepté aussi oui je vois que même entre nous c'est bien qu'elle précise que ceux qui ont envie de garder le cheval naturel le gardent ceux qui n'ont pas envie puissent faire ce qu'ils veulent en fait qu'on n'ait pas de jugement parce que même entre nous on se juge on dit ah oui elle elle a les cheveux défrisés, elle elle est un peu plus noire elle elle est un peu plus claire donc c'est vrai que tout ça ça s'entremêle et je me dis que est-ce qu'on a le droit de juger autrui alors que nous même entre nous on se juge on juge ce qui est plus beau ce qui est plus acceptable et on enfin on s'offuse quand les autres le font c'est ça donc c'est vrai que si nous même on se met des échelles de beauté pourquoi les autres ne le feront pas en fait exactement mais surtout ce que je trouve le plus dur dans tout ça c'est que on arrive à se diviser c'est à dire qu'on est tous dans des cases c'est à dire que on est noir mais toi t'es noir je suis noir je suis coulis moi je suis indien moi je suis noir cheveux grainés moi je suis noir ceci cela mais en vrai t'es noir point barre que tu sois des Antilles d'Afrique tu sors de Zimbabwe de je ne sais où t'es noir point barre parce qu'une personne en face de toi quand elle te verra elle dira un noir ou une noire pas dire oui un noir type africain un noir type antillais un noir point et nous on s'est mis ce truc là je ne comprends pas en fait c'est qu'on se stigmatise tout seul et quand les gens font la même chose on s'étonne c'est vrai on s'autorise à le faire alors qu'on n'autorise pas les autres à le faire et c'est vrai qu'on a une lourde histoire par rapport à ça je pense qu'on en prend conscience maintenant qu'il y a certains mots qui ont un poids dans notre langage par exemple Chabin, Chabine quand on cherche un petit peu on voit qu'il y a des connotations pas très très voilà on en parlera un autre jour si vous souhaitez si vous voulez qu'on en parle mettez le en commentaire on pourra faire un petit thème sur ce sujet sur le poids des mots parce que le langage est très très important et on va du coup appuyer un petit peu notre sujet d'aujourd'hui avec le témoignage d'une youtubeuse donc c'est Ophelous que j'ai vu en fait sur les réseaux sociaux qui parlait en fait c'est une story time je sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu c'est une personne qui va parler d'une expérience qu'elle a vécu ou que quelqu'un a vécu et elle explique un petit peu et à la fin en général il y a une petite morale moi j'ai regardé sa vidéo entière sur youtube d'ailleurs on en parlera un petit peu et on revient après ça comme ça vous pourrez aussi commenter le sujet qu'elle a pu aborder sur cette vidéo je vous laisse regarder et écouter pour les auditeurs super je suis quelqu'un de susceptible mais au travail j'essaie quand même de prendre sur moi parce que je me dis que c'est pour évoluer c'est pour mon bien et là il a commencé à dire par contre par rapport à vos cheveux Ophélie honnêtement vous pouvez faire vraiment un effort j'ai dit pardon ben vos cheveux j'ai répondu vos cheveux du tout ils sont très jolis vos cheveux mais vous voyez vous pouvez quand même les lisser peut-être faire un brushing peut-être que ça fera plus professionnel vous savez on est dans le monde de l'esthétique et le monde de l'esthétique on est dans un quartier à Paris voilà faut être vraiment présentable faut être vraiment pas avoir des cheveux un peu voilà partout avoir une grosse touffe avoir des rastas des voilà m'a dit des rastas pardon alors déjà madame je comprends tout à fait votre point de vue je comprends que bien sûr l'esthéticienne elle doit être présentable mais vous savez je n'ai pas décidé d'avoir cette nature de cheveux là je suis pas voilà j'ai pas claqué les doigts pour avoir cette nature de cheveux là je peux rien faire pour vous si mes cheveux pour vous ne sont pas présentables parce que en fait tout simplement pour moi ils le sont et c'est le plus important pour moi vous savez pas si en me laissant mes cheveux ou en me faisant un brushing ça peut les abîmer vous savez pas les risques que ça peut me prendre en fait là vous me forcez à faire une coupe de cheveux que je n'ai pas forcément envie de faire en fait et clairement si pour vous mes cheveux naturels et je précise naturels ne sont pas présentables je ne peux rien faire pour vous en fait je suis née comme ça madame elle m'a dit oui mais dans ce cas là il ne faut pas faire de l'esthétique Ophélie et là je suis sortie de mes gonds là je suis sortie de mes gonds je lui dis par contre là vous commencez vraiment à me manquer de respect et j'ai horreur de ça d'accord vous n'allez pas juger ma vie vous n'êtes personne pour me dire que je ne dois pas faire l'esthétique ou pas j'ai toujours travaillé et j'ai toujours rentré dans une entreprise avec mes cheveux naturels ou pas coiffés ou pas on m'a toujours obsédé telle que je suis vous n'êtes personne de vous du jour en an pour me dire que je ne dois pas faire l'esthétique dû à mes cheveux vous êtes malade ou quoi à un moment donné enfin je ne lui ai pas dit bien sûr que vous êtes malade mais c'est ce que je pense au fond de moi mais par contre je lui ai bien dit tout ce que je vous ai dit enfin tout ce que je viens de vous dire avant vous êtes malade et également je lui ai dit qu'on est en 2019 et qu'à un moment donné on évolue que mes cheveux naturels je ne l'ai pas décidé ainsi qu'ils soient comme ça je suis fière de mes cheveux et c'est pas pour autant que j'ai arrêté l'esthétique peut-être que vous que ça vous dérange peut-être d'autres employeurs ça va pas les déranger vous voyez elle me dit voilà ben moi ça me dérange parce qu'en fait vous avez postulé dans un endroit où voilà on est strict il faut respecter les règles il faut respecter la charte de la présentation d'un esthétique je dis à vous alors montrez moi du coup la charte de la présentation montrez moi la charte qui dit qu'en fait avoir des cheveux naturels afro enfin des cheveux crépus n'est pas présentable bref on va pas s'étaler sur le sujet si vous voulez continuer avec nous soit vous venez demain clairement coiffer ok donc un minimum je vous dis pas non plus de mettre des extensions quoi que ce soit mais un minimum je veux lisser ou plaquer d'accord ou au moins un minimum plus attaché ou soit tout simplement ben je ne force pas à continuer avec nous et là de là on sera obligé de mettre une rupture à ce contrat là de là je vais regarder comme ça et franchement la seule chose que je lui dis je lui dis écoutez euh... moi je vais réfléchir mais honnêtement ce que vous venez de me dire euh... va peut-être me faire prendre une décision que je ne regrettera même peut-être pas honnêtement de la magie c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce à demain du coup pour une nouvelle journée et du coup je lui dis adore mais je vous jure que quand je suis partie je voulais grave insulter je voulais grave insulter je voulais grave du archer les cheveux j'avais la haine contre elle j'avais la haine contre elle donc voilà vous avez le témoignage de cette youtubeuse qui parle d'une expérience qu'elle a vécu une expérience professionnelle dans l'esthétique et euh... donc toujours dans le sujet moi j'ai regardé la vidéo entière et euh... je vais le redire je ne vais pas faire l'avocat du diable mais en regardant toute la vidéo et en étant dans la coiffure moi j'ai fait une formation il y avait des esthéticiennes donc il y avait le CAP et BTS esthétique et c'est vrai qu'elle disait qu'elle était partie à l'entretien avec le cheveu juste attaché et euh... je la reprends la touffe derrière et qu'elle avait les cheveux hyper longs donc c'est vrai qu'elle avait du volume donc ça se voyait et euh... moi je sais que en esthétique, en CAP esthétique alors que ça soit cheveux afro, cheveux européens on demandait à toutes les filles d'avoir les cheveux tirés, attachés avec un chignon, donc les chignons boules et maquillés et si elles n'étaient pas présentées comme ça en fait en cours elles ne rentraient pas en cours donc c'est vrai que dans l'esthétique moi je trouvais ça un petit peu abusé parce qu'on est dans la coiffure et c'était un peu plus light mais c'est vrai que dans l'esthétique on demande aux jeunes filles d'avoir une présentation assez stricte euh... par rapport déjà à la formation parce que quand ils seront en fait en emploi on va leur demander ces types de coiffures de coiffures en fait assez stricte donc c'est vrai que je voudrais un petit peu remettre dans un contexte euh... ce qu'elle dit je ne dis pas que ça justifie ce que la personne a fait à cette jeune fille je dis juste que dans le cadre de l'esthétique il y a un certain règlement au niveau de la coiffure et de l'habillement euh... donc tu as vu ce témoignage qu'est-ce que tu en penses ? bah... moi euh... d'un avis bon là tu as amené des éléments que l'on ne connait pas mais euh... je trouve après c'est comme beaucoup beaucoup de choses ici c'est que il y a des... peut-être des chartres ou des systèmes qui sont obsolètes euh... il s'avère que nous en France ça fait pas non plus des millénaires qu'on est là on n'a pas été là pour notre plaisir on connait l'histoire bref mais euh... à un moment donné il va falloir nous accepter comme on est ça te fait pas euh... c'est vrai que peut-être dans l'esthétique il faut avoir les cheveux tirés oui tirés avec vraiment le chignon bien arrondi avec le petit chignon en boule et tout il faut qu'il y ait rien qui dépasse en fait ok mais euh... quand on voit ça demain on va demander une fille qui a les cheveux courts elle fait pas d'esthétisme alors ? ben c'est un petit peu ce que ce que la personne lui a répondu après en lui disant qu'elle n'a pas le type de cheveux c'est pour ça que j'ai préféré mettre le cadre mais en même temps quand on regarde le reste de la vidéo on voit que la personne est allée jusqu'à dire à la jeune fille de ne pas faire d'esthétique parce qu'elle n'a pas le cheveux adapté pour c'est-à-dire c'est même pas ce qui est mis en cause c'est même pas la manière dont elle se coiffe c'est carrément son cheveux au début de la vidéo on a l'impression qu'elle parle juste de la manière dont elle se coiffe c'est ça mais à la fin de la vidéo pour à la fin de la vidéo pour mettre un terme en fait à son contrat parce qu'elle a été embauchée mais au final on l'a débauchée à cause de ça la personne parlait vraiment de son type de cheveux et en disant qu'avec son type de cheveux elle ne doit pas faire d'esthétique donc en soi si on comprend bien si on va aller clair droit au but t'as le cheveu noir tu fais pas d'esthétique en fait c'est à dire que demain demain on va prendre un truc tout ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça maintenant et je trouve ça super beau aussi qui font des big shops donc qui rasent tout ça leur va super bien donc une fille qui arrive avec un crâne rasé mais qui est super jolie on va lui dire non tu peux pas écoute t'as pas de cheveux et surtout compétente puisqu'a priori elle avait que ça à lui reprocher en général en général c'est toujours ça en général c'est toujours ça je pense pas déjà que t'arrives dans l'esthétique sans diplôme donc en général voilà on va à l'école comme tout le monde on se cultive comme tout le monde on est diplômé comme tout le monde la seule chose qu'on peut nous reprocher c'est soit notre couleur de peau soit à un moment donné la coupe de cheveux donc qu'est-ce qu'on doit faire en soi si nous on fait pas le forcing derrière et qu'on s'amuse parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver et qui vont couper leurs cheveux qui vont faire tout ce qu'il faut avant et on dira mais regarde ben lui il est venu il est passé l'oxe c'est vrai donc à un moment c'est soit on fait bloc tous ensemble ou soit s'il y en a qui courbe les chines on va toujours les prendre ceux-là en disant ben écoute toi tu veux peut-être pas couper tes l'oxe mais lui les a coupés donc lui on va le prendre et toi on le prend pas c'est vrai que je pense qu'il y a cette situation-là qui se présente assez régulièrement puisque jusqu'à l'heure actuelle il y a toujours des gens qui vont couper leurs l'oxe pour aller vers un emploi entre guillemets pour faciliter l'embauche c'est ça on va dire ça même si ça fait un peu de travail pour moi puisqu'on peut remettre les l'oxe après les avoir coupés parce que ces personnes-là en fait quand elles les coupent la plupart les gardent et ensuite on peut les remettre donc ils remettent quand ils ont signé le CDI quand ils peuvent plus être virés est-ce que vous comprenez ? c'est le piège c'est ça mais c'est dommage de devoir passer par tout plein de chemins alors que bon écoute j'ai des lox mais je suis compétent j'ai une coupe afro mais je suis compétent j'ai des tresses mais je suis compétent à un moment donné la coupe de cheveux ne devrait même pas être un frein à l'emploi en fait et c'est ça qui est dommage aujourd'hui en 2019-2020 c'est ce qui est vraiment dommage et à nous aussi de faire front et face à ça à un moment donné il faut qu'on arrête de se dire ben écoute puisque c'est comme ça on va laisser je vais les couper et puis je les remettrai une fois que j'ai mon CDI si on commence comme ça demain ça va être quoi on va te demander d'éclaircir ta peau pour rentrer dans un boulot je crois qu'ils le font déjà malheureusement alors n'hésitez pas en fait à nous contacter donc au 01 48 58 49 22 pour interagir avec nous et commenter un petit peu le sujet d'aujourd'hui donc je le répète le port du cheveu naturel ne fait pas professionnel et on va aussi lire des petits commentaires donc suite au message que j'ai mis sur Instagram on a Kalabaseven qui nous dit qui ne... enfin c'est maintenant plus que jamais qu'il faut assumer son cheveu naturel excusez-moi on a aussi on a aussi on me fait beaucoup de coucou désolé on a Doraine 97.3 qui nous dit heureusement de nos jours les mentalités changent parce que Miss Univers a le cheveu naturel cheveux courts en plus courts et naturels ah oui oui à quand notre Miss Loxé et même s'il y a des Miss comme je disais la dernière fois qui portaient des Lox c'était Miss Guyane mais je ne sais plus c'est quelle année ah oui ça remonte à oui c'est ça ça remonte à une année oui je crois que c'était là et je sais qu'en Guadeloupe l'année dernière il y avait aussi une concurrente qui avait des Lox et qui mettait en avant le fait de porter le cheveu naturel et alors on a aussi Jeana Nounou qui nous dit le cheveu naturel ne devrait pas être caché je préfère être moi-même plutôt que d'avoir un autre une autre apparence en fait pour plaire pour un métier et je me dis aussi par rapport à notre thématique de l'émission puisque c'est ce qu'on veut vraiment c'est avoir des parcours inspirants est-ce que c'est pas à nous de créer nos emplois ça ça en fait partie ça en fait partie on va voir l'image de la Miss Universe j'adore la voir ah oui voilà cheveux naturels cheveux courts elle est magnifique rien à dire et ça franchement il était temps que ça arrive en fait il était temps que ça arrive et franchement c'est une fierté il était vraiment temps qu'on reconnaisse que voilà la femme noire voilà à son état naturel pas besoin de on va lui mettre des extensions des cheveux lisses pour qu'elle puisse être un peu comme les autres Miss non elle a son truc à elle et c'est vraiment top et elle avait un discours vraiment inspirant qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est que il faut que les femmes soient des leaders donc créez vos emplois c'est vrai au lieu de vous mettre d'essayer de vous adapter à des postes ou à des gens qui ne vous acceptent pas c'est ça c'est ça en fait il faut intégrer tout ça et par rapport au témoignage de la jeune fille comme je vous disais donc il y a aussi des termes aussi qu'on pourrait un petit peu en fait on peut se dire puisque c'est vrai qu'elle parle de cette expérience mais elle avait 18 ans et elle-même elle s'est posé la question de savoir est-ce qu'elle allait poser suite à ce qui s'était passé est-ce qu'elle allait mettre un tissage ou lisser ses cheveux en fait pour pouvoir correspondre au poste qu'on lui demande et c'est vrai qu'à un moment donné elle dit elle comparait les différents types de cheveux en disant que les cheveux asiatiques ils sont lisses très beaux, très raides mais ils sont naturels et j'aimerais lui dire que aussi nos cheveux bouclés afro sont aussi magnifiques même s'ils ne sont pas raides donc c'était juste un petit bémol que j'avais vu sur la vidéo qui m'avait un petit peu touchée mais je pense que c'est par rapport à son jeune âge à ce moment-là elle a dû penser ça et il faut savoir qu'il y a quelques années on n'avait pas du tout voire très peu de représentations de femmes noires dans les médias ou hommes noirs ou hommes noirs parce qu'on parle beaucoup des femmes mais aussi les hommes oui bien sûr mais après c'est vrai que le plus grand retard c'est pour la femme noire parce que déjà rien que ce qu'on prend homme-femme déjà la femme déjà on l'a déjà en retard alors en plus la femme noire imagine tout le retard qu'il y a à rattraper pour un moment donné que la représentation elle soit correcte et appliquée donc voilà oui et surtout que on voit qu'on fait pas mal d'efforts même moi j'ai dû faire des efforts lors des entretiens alors à cette époque quand j'allais en entretien j'avais des petites nattes avec les perles je sais pas si vous vous souvenez de cette coiffure qui était très à la bode et en fait je cachais un petit peu mes cheveux et puis je me disais alors c'était pas mon âge j'avais 23 ans en tant que je postulais en tant que conseillère en insertion il faut savoir que normalement conseiller en insertion faut au moins avoir 25 ans et dites-vous que je ne doutais même pas de mon âge je me disais pas on va pas me recruter par rapport à mon âge je me disais qu'on allait pas me recruter par rapport à mon type de cheveux c'est ça c'est en fait ils ont réussi à nous mettre ça dans la tête c'est à dire qu'aujourd'hui on est avec des trucs dans la tête des freins qu'on a nous-mêmes et malheureusement il va falloir que on en sorte tout doucement et grâce aux représentations et comme je dis cette année plus que jamais la femme noire elle est sur tous les fronts Miss et c'est l'étant que toutes les femmes noires se disent ben maintenant je peux m'assumer je peux parce que regarde elle elle arrive avec ses cheveux courts elle est quand même Miss Universe c'est pas Miss Monde ou Miss du petit patelin d'à côté Miss Universe la galaxie je vois donc à un moment donné voilà c'est l'univers on y est après la terre après le soleil après donc à un moment donné on y est à nous voilà de faire perdurer ça et de continuer avec ça et de prendre cette force de toujours être fier et ça c'est super important ah oui c'est super important on revient on revient on revient on revient avec notre sujet donc le port du cheveu naturel ne fait pas professionnel donc vous avez vu le clip de Missier Caco tête la pas propre donc ça va avec notre thème hein super ça va très bien avec le thème et puis on voit que t'es dedans quand même ah dedans je t'ai aperçu je t'ai aperçu c'était une petite dédicace à Missier Caco super super et du coup on remercie aux internet qui se sont connectés donc il y a Adrien Morgane Kelly Kell qui nous dit que Miss Universe est sublime il y a Willy Warkus et Oné Jassim il y a du monde 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 vous êtes connectés n'hésitez pas à réagir et à nous appeler donc on rappelle le numéro donc c'est le 01 48 58 49 22 n'hésitez pas à nous contacter pour interagir avec nous et avec notre invité d'aujourd'hui African Jean non mais surtout appelé parce que c'est vrai que on parle on est là on est deux sur le nombre de personnes qui sont loxées coiffées afro et tout on est pas beaucoup en fait et on reçoit tout le monde regardez il a pas de lox je l'ai reçu aujourd'hui on aimerait bien voir une personne qui appelle direct en live voilà qui nous dit ce qu'elle pense du thème qui nous explique un petit peu si la personne a des lox il y a une histoire vécue par rapport à ses cheveux si elle a du couper ses lox parce qu'il y en a je pense qu'ils ont coupé leurs lox malheureusement pour pouvoir bosser ou autre et ça c'est quand même embêtant s'il y en a qui se sont fait quand même recaler à cause de leurs cheveux ça aussi c'est embêtant donc n'hésitez pas à appeler on est là en live on en discute on en parle c'est important parce que naturellement vous êtes naturellement belle et naturellement beau donc ne tombez pas dans le petit jeu de faire croire que vos cheveux sont vilains donc ça vous rend vilain non je ne suis pas d'accord on cherche des parcours inspirants donc on sait que même si on veut nous faire croire qu'avec nos cheveux afro qu'on est en noir on ne peut pas réussir on sait qu'il y a des parcours des personnes qui peuvent nous inspirer donc si vous avez des personnes dans votre entourage ou vous même qui puissiez témoigner qui puissent aider les personnes en fait à se sentir un peu mieux parce qu'on a toujours besoin de conseils on a toujours besoin d'être valorisé d'être reconnu donc n'hésitez pas à nous contacter donc sur notre numéro je le rappelle c'est 048 58 49 22 pour témoigner avec nous en direct et sinon vous avez le mail logce et alors arroba gmail.com pour envoyer votre histoire pour qu'on puisse vous inviter avec nous aujourd'hui comme africaine c'est ça c'est ça mais pendant qu'on en parle du cheveux parce qu'on parle beaucoup du cheveux mais je vais faire une petite parenthèse je me permets une petite parenthèse parce qu'il y a quand même une toute petite d'accord je te ferme mais je te ferme vas-y c'est parce que c'est toi voilà non mais je voulais juste en parler parce que des fois moi ça m'embête on a des frères qui font qui décident de raser leur tête pour des problèmes de calvitie ou autre des choix personnels et qui gardent la barbe souvent quand t'arrives avec une tête rasée et une barbe avec la couleur noire c'est problématique dis nous un peu plus c'est à dire que tu vas pas être vu de la même façon que si une personne on va dire européenne qui rase sa tête et qui garde sa barbe vous ne serez pas vu pareil alors que ça reste la même couple ah tu penses qu'il y a aussi un préjugé parce que j'y avais pas pensé ah bien sûr tu n'y avais pas pensé ah si si qu'il y ait des préjugés et tu penses que ça freine aussi pour l'emploi ça peut ça peut alors imagine toi moi j'arrive avec une barbe crâne rasée je sors de quartier et je viens pour postuler à ton boulot déjà rien que rien qu'avec ça déjà tout de suite le recruteur il a déjà fait 4 pas en arrière il a déjà 4 pas à rattraper pour que ça puisse passer mais c'est vrai que c'est problématique chez nous et pourtant les mecs qui ont des barbes c'est ça ? qui va bien ? on n'en parle pas de ça mais rien que sur cet aspect là c'est vrai je voulais juste en parler en parenthèse parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas mais il y a aussi ce petit souci là pourtant quand je vois des frères qui ont des barbes qui ont le crâne rasé pour moi voilà ça fait très bien ça leur va très très bien ouais moi je trouve que ça va enfin c'est son bel homme je sais pas si on peut avoir une petite photo histoire de montrer on va voir avec la régie si derrière ça nous envoie une petite photo voilà moi je sais pas tu vois un homme comme ça pour toi ? bah oui c'est normal il est propre il est parti chez le barbeur il a fait sa coupe il a bien rasé donc je vois pas c'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait empêcher en fait le recrutement bah juste va faire tes courses demain et tu me diras le nombre de noirs à des postes où on vous voit que tu vois comme ça c'est vrai que étant une femme je pensais plutôt et étant dans la coiffure je pensais plutôt aux hommes cheveux longs je me disais oui déjà un homme européen ou afro avec des cheveux longs ça doit être compliqué donc euh pour le recrutement et un homme qui a la tête rasée et une barbe je pensais pas forcément que ça posait problème ça arrive donc en fait faut être propre partout c'est pas de poils c'est ça voilà bah là on a un est-ce que vous aurez embauché ce jeune homme voilà voilà on a un jeune homme voilà ça ça a été une grande référence pour nous et je pense que malheureusement cette référence pour certains elle a été prise du côté négatif en pensant que ben les mecs ont un crâne rasé bam c'est des bagarreurs des voyous des comme pour les lox mais non non c'est vrai que tu abordes un point que ben si j'étais toute seule j'aurais pas abordé parce que pour moi c'était même pas un problème c'était même pas une question en fait ça arrive ça arrive ça arrive malheureusement ça arrive et souvent on dit d'avoir un petit bout c'est bien la barbe c'est pas bien avoir une petite moustache si t'as un bout c'est pas bien faut la petite moustache même pour les hommes ça y a de la discrimination jusque là en fait bien sûr bien sûr bien sûr on en parle pas mais ça je suis ravie qu'on en parle sur cette émission et c'est bien du coup que cette émission existe parce que même si on a mis le thème l'oxé et alors on voit qu'on peut aborder tout type de sujet c'est vraiment un point d'entrée mais en fait on peut aller partout avec ce thème là n'hésitez pas à nous faire part de ces voilà n'hésitez pas à appeler parce que peut-être que je dis des bêtises n'hésitez pas à appeler le numéro il défile en dessous il est là il est là le numéro n'hésitez pas à appeler ah mister team c'était dans c'est quoi l'émission l'agence touriste dans la chanson pas ça va aller il y a 4 personnes elles sont déconnectées vas-y continue non non mais sincèrement voilà on parle des locks on parle des messes c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le crâne chaud ça passe pas pourtant monsieur propre il a le crâne chaud oui pour moi ça me posait même pas de problème et c'est vrai que comme tu disais on parle pour les hommes européens on parle de hipster voilà donc c'est toute une culture alors est-ce que nous on n'a pas notre culture même si on ne le nomme pas forcément et en plus on a un beau représentant crâne rasé moustache c'est monsieur Roselmar mais il n'avait pas la barbe t'imagines si Roselmar qu'il aurait la barbe non mais mais là il a la barbe sur la photo il a un petit bouquin un petit ah tu veux dire vraiment le poil qui descend tu lui aurais mis une barbe hipster je crois pas qu'il sera en train de présenter à la télé comme ça je crois pas non je pense pas ça rentre pas dans si t'as remarqué les hommes noirs regardez bien regardez bien la télé les hommes noirs chaque fois qu'on le représente tu as toujours un petit bouquin une petite barbe légère mais jamais la grosse barbe moi je pense à chez Marmour voilà mais par contre qui connait l'effet de l'amour tu connais mais par contre regarde si tu regardes bien du côté européen on appelle ça les hipsters et il y a beaucoup de gars qui ont des grosses barbes oui mais c'est carrément il y a des barbeurs et ça dérange personne il y a des barbeurs qui se sont c'est un nouveau marché carrément il y a tous les produits de beauté pour justement l'entretien et le soin de la barbe oh il est magnifique pardon vous allez voir la photo vous allez comprendre pourquoi j'ai buggé j'ai fait oh il est magnifique comment tu peux dire non à ce jeune homme pour un entretien je parle entretien d'embauche voilà s'il est compétent parce que je pense qu'il y a aussi une discrimination par rapport à ça ça veut dire que quand un homme ou une femme représente une certaine beauté on va dire le recruteur va dire ah oui elle est belle est-ce qu'il va aller au-delà de ça et se dire je vais la recruter pour ses compétences parce qu'il y a ça aussi comme discrimination ça dépend du boulot ça non c'est vrai ça dépend du boulot il y a des boulots on sait pertinemment que pour être dans certains postes il faut avoir une certaine beauté on le sait il y a des boulots c'est comme ça on n'est plus rien mais c'est des boulots visuels et malheureusement c'est la beauté qui va attirer le client il faut plaire là il n'y a pas le choix mais sur d'autres boulots voilà et il y en a qui peuvent en témoigner si les gens appellent ou ils envoient des messages il y en a qui peuvent en témoigner c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent une belle femme une belle femme noire avec le cheveu coupé le cheveu coupé c'est nickel donc c'est vrai que alors pour l'embauche il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas et ça ne devrait pas et ça ne devrait pas forcément le cheveu ça peut être la barbe on a un vrai problème avec les poils en fait non pas du tout on a un problème avec avec en fait tout ce qui est autour tout ce qui s'apparente à la culture afro en vrai parce que si tu regardes bien tu vas prendre n'importe quelle coupe que nous on fait tu la mets chez un européen ça passe comme une lettre à la poste après c'est vrai les barbeurs existent depuis très très longtemps chez nous aux Antilles moi je me rappelle on coupe à la tondeuse du cheveu afro il n'y a pas le choix on ne peut pas faire peine ciseaux et du coup c'est vrai maintenant c'est vraiment une révolution mais ils ont dit oui on est allé aux Etats-Unis on a vu que maintenant aux Antilles ça existait depuis un petit moment pour le cheveu afro partout en Afrique voilà nous on a eu la voilà on a toujours été dans ça et aujourd'hui bon on ne peut pas croire que c'est une révolution c'est une nouveauté non c'est juste une affirmation aujourd'hui ils ont accepté que ce soit ça parce qu'aujourd'hui tu prends les transports regarde un peu les coupes des gens tu vas voir ça a beaucoup changé oui et avec le film Black Panther aussi on a des références qui nous permettent de belles femmes noires avec des cheveux ou le cheveu rasé et tu te rappelles le moment où elle enlève sa perruque c'est magistral j'adore en fait ces petites références qui nous font des petits clins d'oeil pour se dire acceptez-vous comme vous êtes et vous êtes magnifique c'est ça franchement on a de très très belles représentations depuis quelques années et en fait c'est à nous de faire de continuer on doit continuer dans ce chemin là on doit continuer il y en a qui ont fait l'effort au plus haut niveau parce qu'ils avaient plus de visibilité à nous maintenant de continuer sur ce chemin là et de faire les choses correctes quoi parce qu'en soi c'est pas un délit avoir des locks c'est pas un délit avoir les cheveux rasés c'est pas un délit avoir une barbe c'est pas un délit et on a l'impression que quand nous le faisons on est dans une sorte de rébellion de délit tu vois c'est pas normal parce qu'il y a cette représentation donc par rapport aux locks ça sera plus le côté un peu délinquant pas professionnel le cheveu naturel ça sera la manière de le porter donc c'est vrai que ça nous aussi de faire le contrepoids c'est à dire se présenter d'une bonne façon aussi parce que les locks on peut totalement les coiffer les cheveux naturels on peut le coiffer donc c'est vrai que si moi je sais pas une personne arrive avec une coupe à la Jackson 5 je comprends que dans un cadre un peu parce que le professionnel c'est aussi un cadre il y a des lois il y a des règles et je pense que je jugerais tout autant une personne qui a cheveux européens qui vient pas coiffer qu'une personne afro qui vient et pas coiffer donc je pense que après moi je dirais que ça dépend vraiment ça dépend ça dépend vraiment du surtout dans l'esthétique quand même il faut avoir un minimum voilà dans l'esthétique ok mais dans certains postes je trouve pas nécessaire la représentation n'est pas forcément voilà petite anecdote pour montrer la vision en fait c'est que je me rappelle que nous à l'époque j'avais fait un BEP maintenant système mécanique et tout ça et ils avaient décidé à l'école d'ailleurs on était même passé à la télé notamment c'était la foire ils avaient décidé qu'il y avait un jour où il fallait venir en tenue professionnelle le mécano il vient à biais comment ? d'un salopette moi moi j'ai le cliché j'ai le cliché en soi quand tu vas à un entretien d'embauche tu ne viens pas en salopette oui c'est vrai tu viens normal tu es mécanicien tu vas réveiller avec tes habits tu vas te changer donc ce jour là c'était un peu la guerre parce que nous on voulait qu'on mette quoi ? qu'on vienne en costard parce que tu penses qu'un entretien pour aller travailler chez Speedy tu vas en costard non je ne crois pas c'est vrai et du coup vous avez trouvé une solution ou pas ? pas du tout en fait ce jour là je me rappelle tout le lycée est venu en jogging parce que la proviseure elle avait dit que personne n'allait rentrer si tu n'es pas en tenue professionnelle tout le monde est venu en jogging je ne crois pas que tu vas dire à tout le monde de ne pas rentrer à l'école c'est vrai qu'il y a un certain type de métier où c'est un peu compliqué de venir costard cravate mais une bonne présentation moi j'avoue que jogging je ne trouve pas que c'est très professionnel ben non ça ne l'est peut-être pas mais aujourd'hui tu vas à un mécano ou un électricien ou un coquette s'il va au boulot il se change je ne vais pas mettre mon costard pour aller demain aller me changer remettre un bleu de travail derrière je ne vois pas l'intérêt maintenant que tu travailles chez Célio je ne sais pas que tu sois en costard et tout par rapport à la marque et tout je peux le comprendre il y a certains métiers où il est nécessaire d'avoir un certain type de tenue c'est ça et quand on est professionnel on doit se renseigner sur les tenues vestimentaires ou même le cheveu et autres pour pouvoir être accepté moi je ne suis pas d'accord avec les cheveux ça ne passera pas ça on peut déjà ce que tu m'as appris que l'esthétique il fallait avoir les cheveux oui les filles c'était vraiment moi j'étais impressionnée parce que le matin elles arrivaient un petit peu plus en avance et elles étaient tous dans les toilettes donc impossible d'aller aux toilettes le matin et c'était le chignon mais bien plaqué le chignon d'une derrière et maquillé si elles n'étaient pas coiffées maquillées elles ne rentraient pas en cours c'est vrai mais alors t'imagines un truc tout bête une fille demain il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et tout une fille jeune qui nous regarde et qui a déjà des locks qui dit tiens je vais faire de l'esthétisme c'est fini il faut qu'elle fasse un chignon boule elle peut aller à l'espace privé Florent Gidon on fait les chignons boules qui se trouvent à mon treuil voilà non mais t'imagines mais c'est vrai que moi le cheveu lâché comme ça parce que moi j'avais déjà des locks quand j'ai fait mon CAP coiffure et en fait non on m'a dit que si je faisais de l'esthétique fallait que je fasse mon chignon et dis-toi que mes locks étaient plus courts donc moi je m'imaginais mais comment je fais un chignon sur des locks hyper courtes c'est le problème est là c'est qu'en fait tu vas venir avec une perruque non d'ailleurs il y avait un monsieur qui travaillait je ne sais plus c'était en France il avait des locks et on l'obligeait à mettre une perruque pour qu'il puisse aller travailler je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo c'était sur Facebook si je la retrouve je vous la montrerai à l'émission parce que c'était vraiment choquant vraiment vraiment choquant c'est clair tu imagines toi on te fait une perruque non mais je crois que moi je démissionne enfin je démissionne et je crée mon poste ce que j'ai fait voilà non mais c'est bien c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est important donc créez votre emploi bon faites-le de manière organisée il faut vraiment savoir faire les choses il ne faut pas quitter votre poste du jour au lendemain on pourra en parler avec des personnes qui ont vécu cette expérience je pourrais vous en parler aussi si ça vous intéresse pour la création d'entreprise donc il est 18h mes amis et on va passer un petit clip et on revient tout de suite après pour pouvoir vous parler de notre thème le port du cheveu naturel ne fait pas professionnel mais je crois qu'on s'est mis d'accord on revient aujourd'hui donc il est 18h06 à mon porte-habitant c'était c'était un petit clip en fait de Gaïa en mot collé je ne parle pas créole lui allait mais en mot collé côté en mot côté ah moi je ne sais pas ah ok 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 bon ben j'ai appris un petit mot en créole guyanais donc c'était une petite dédicace j'avais vu le clip me parler beaucoup même s'il parlait des guyanais mais je trouve que les paroles sont très très véridiques et qu'il nous parle aujourd'hui donc pour l'émission donc je crois qu'on est d'accord le port du cheveu naturel est professionnel tout à fait à partir du moment il est coiffé et aussi n'oubliez pas donc ça c'est plus dans ce côté sachez que vous êtes dans un cadre professionnel et dans un cadre professionnel il y a des règles et qu'il faut respecter donc on peut assumer son cheveu naturel tout en respectant en fait le cadre il ne faut pas être tout le temps dans la confrontation ou dans l'opposition avec autrui il faut savoir aussi pas forcément s'intégrer mais s'adapter s'adapter aux règles ben là on était un petit peu dans le monde de la beauté de l'esthétique où ils ont aussi un cadre très particulier j'en parlais tout à l'heure par rapport au CAP esthétique donc déjà depuis l'école on leur apprend à avoir une tenue assez stricte je pense aussi ça peut se retrouver par exemple dans l'hôtellerie par exemple c'est possible de luxe je pense que dans tout ce qui est dans l'image il y a cette idée d'être présentable et d'avoir une tenue présentable stricte donc les règles sont un peu plus strictes dans ces domaines là c'est ça donc peut-être comprendre à ce niveau là au niveau des coiffeurs un peu plus présentables plus soft on va dire pour rester correct mais voilà il y a des choses aussi qu'on a vu de l'autre côté ce n'était pas forcément que le type de coiffure qui posait problème mais c'était carrément la nature du cheveu on remet en cause le professionnalisme et le parcours de cette jeune fille parce qu'on lui a dit d'arrêter carrément l'esthétique à cause de la nature de ses cheveux donc moi je trouve ça complètement on peut avoir des préjugés mais à un moment donné il faut savoir que chacun on a des répercussions sur la vie d'autrui surtout quand ce sont des jeunes personnes qui peuvent avoir en fait enfin on peut dire on construit sa vie sur des choses comme ça si on n'est pas fort mentalement si on n'est pas prêt en fait à accepter ça il faut se dire que tous les jours c'est un combat et qu'il faut qu'on le mène ensemble et je suis ravie de t'avoir aussi aujourd'hui ben merci merci pour l'invite moi je suis content on est là c'est bien c'est cool ça fait plaisir et puis on est une nouvelle pour vous les internautes donc Afrikanji sera avec moi donc tous les lundis en co-animation j'espère que vous avez kiffé cette émission n'hésitez pas à partager à liker à commenter puisque vous pouvez la voir en replay c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?